Sous-titrage Société Radio-Canada Ce dont j'ai besoin c'est un homme, un homme riche qui va m'épouser et m'emmener loin de ce maudit village Est-ce que je ne suis pas belle ? Patiente un peu ma chère, un adage dit que la patience est un chemin d'or Donc tu veux que je patiente jusqu'à ce que je devienne une vieille femme ? Ecoute, si jamais je suis les cours de catéchèse c'est juste pour me trouver un mari qui est riche J'espère que tu rigoles J'ai besoin d'un mari Remporté le jackpot Mais le problème c'est que les hommes riches ne vont pas à l'église alors Attends, tu es sérieuse là ? Bien sûr que oui Tu t'imagines un peu ? Il y a plein d'hommes dans ce village Mais les hommes bien sont rares Ce dont j'ai besoin c'est un homme C'est vraiment très rare, il faut le préciser En parlant d'hommes bien en fait, je voulais dire des hommes qui ne sont pas riches Parce que les hommes riches commencent à m'embêter Ils te parlent comme ils veulent et ils n'ont aucun respect Ils ne savent pas parler aux gens Et il se râme encore Papa, papa Tu as commis encore une bêtise ou quoi ? Non Papa, au moment où je te parle Mazé Mbaku est en train de jouer avec ton héritage Mon propre héritage est celui de tes petits enfants Ikenga Dis-moi, est-ce que je dois t'empêcher de te promener dans tout ce village ? Papa, je ne mens pas Mazé Mbaku et ses hommes sont en train de vendre les terres qui nous abattiennent Abomination Abomination Oui, on y va Eh ! Eh ! Rosa ! S'il vous plaît N'écorchez pas mon nom C'est Rosa Et non Rosa S'il vous plaît, prononcez bien mon nom Eh ! Et en ce qui concerne les éclaboussures Je n'ai pas fait exprès, d'accord ? Vraiment Désolée Ça alors, je n'arrive pas à le croire Allez, prenez ça Et achetez-vous un détergent ou quelque chose de ce genre pour enlever ses tâches Enfin bref, vous êtes habitué à la saleté Oui, puisque vous ne vivez pas dans un endroit propre alors Ça ne fait rien N'est-ce pas la petite Rosa qui faisait pipi sur elle lorsqu'on était encore à l'école primaire ? Je ne suis pas trop sûre Es-tu sa soeur jumelle ? Oh ! S'il vous plaît mesdames, arrêtez un peu votre cinéma là Non mais arrêtez ce cirque Écoutez, prenez cet argent là pour renouveler vos garde-robes démodées Achetez-vous de jolis vêtements, quelque chose qui est chic, classe et sexy J'espère que vous comprenez bien ce que je veux dire, n'est-ce pas ? Ce n'est pas difficile à comprendre En revanche, si vous ne comprenez rien, c'est juste parce que vous manquez un peu de matière grise Mesdames, la prochaine fois que vous voyez une voiture dégagée de la route, ok ? Vous pouvez vous faire écraser Vous devez comprendre ça à moins que vous ayez des cailloux à la place de votre cerveau Songez à vous acheter des vêtements sexys Pour être à la mode, bon sang N'importe quoi C'est de nous qu'elle parlait Eh, recule Eh, Rosa Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Que veux-tu que je fasse ? Après qu'elle nous a insulté, tu veux qu'on laisse tout cet argent ? En tout cas, moi, j'ai besoin de sous J'en ai fini Laisse-moi tranquille Écoute, tu n'as pas honte Toi, fais très attention à toi Écoute, si tu mets les pieds encore sur cette parcelle Je vais te tuer comme un pauvre rat, crois-moi Tu dis quoi ? Qu'est-ce que toi, David, tu peux bien le faire ? Avec cette main maudite que tu as héritée de tes ancêtres ? Écoute-moi, c'est toi qui es maudite Parce que tu as hérité d'une vilaine main Brès sèche et tordieuse de tes aïeux et de tes arrières grands-parents Ouais, c'est ça Hé ! David M'Bakwe David M'Bakwe David M'Bakwe Écoute, Enada Seche nous dit que Même si une souris est saoulée Elle connaît toujours le carrefour du chat Donc, écoute-moi bien Éloigne-toi de cette parcelle de tes Ne touche plus jamais à mon héritage Ton héritage ? Ah ! Attends un peu Est-ce que tu fais semblant d'oublier l'histoire ? Écoute, cette terre appartient à notre famille depuis au moins dix générations Oui Oui, jusqu'à ce que mon grand-père l'acquière devant tous les anciens du village Est-ce que c'est de ma faute si ton grand-père a décidé de vendre toutes ces terres au mien ? Cesse de réclamer cette parcelle ou alors l'histoire va se répéter Est-ce que tu me défies ? Oui, c'est un défi C'est à moi que tu défies C'est toute ta famille que je défie Attends, je vais te... Papa, reste tranquille, ce n'est pas moi qui t'ai envoyé te battre Je me suis parti pour l'honneur de la famille Aïe ! Aïe ! Oh, désolé ! Aïe ! Dessoum... Aïe ! Veu de soumant ! Si tu veux me tirer, prends un couteau, ça ira mieux avec ça Ah ! Ah ! Mon mari ! Je suis en train de te soigner pour que tu puisses guérir rapidement ou bien tu veux mourir Allez, enlève ta main Je suis vraiment désolé Il y a un adage qui dit que ce qu'un enfant ne peut pas voir même s'il grimpe au sommet d'un arbre Un vieillard peut le voir étant assis C'est vrai Mais est-ce que vous ne pouvez pas trouver une solution à cette fameuse querelle qui dure depuis plus longtemps ? Hein ? A cause d'une sème terre, vous allez vous entretuer Hein ? Ce qui me fait vraiment mal dans cette histoire, c'est qu'il a osé traiter mes aïeux d'irresponsables Mais... Aïe ! Moi, je ne suis pas sûr Malheureusement, je ne sais pas si ce qu'il a dit est vrai Mais une chose est sûre, c'est que je vais résister Aïe ! Je vais résister Écoutez, je vais vous... je vous promets à tous que je vais résister, je vais me battre Hé ! Reste couché, mon mari Je n'ai pas encore fini de te soigner Reste tranquille Écoute, mon mari Je ne te demande pas d'abandonner tout ton héritage Mais tout ce que j'essaie de te faire comprendre C'est qu'actuellement, je ne veux pas être veuve Hein ? Essayez de trouver un moyen Afin de régler ce problème Tu sais, tu peux... tu peux appeler tes parents Si tu veux Et tu appelles aussi ses parents Et vous vous asseyez tous Et ensemble, vous trouvez une solution Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Cette affaire ne concerne pas du tout les femmes Oh là, ma fille Cet espèce de méchant Et tous les membres de sa famille Ont tout fait pour voler nos terres Aïe ! Aïe ! Comment est-ce que tu peux me demander de laisser tomber cette histoire ? Hé ! Aïe ! Papa, reste tranquille, s'il te plaît Aïe ! Aïe ! Aïe ! Ce sont des meurtriers Des meurtriers Pourquoi tu dis ça ? Ils ont tué ma femme Ma femme, mon amour Ma jolie petite princesse Hé ! Oh ! Le sang Je vais faire couler le sang Même si je meurs En essayant J'aurais défendu l'honneur de ma famille Papa, moi je te soutiens Dis-moi, quel problème tu veux qu'on aille ? Penses-tu qu'on peut résoudre Un problème avec cet idiot de bouc ? Cette espèce de bouc Qu'on appelle David Qui a un cœur dur Comme une pierre La meilleure manière de résoudre ce problème C'est de répandre pas le feu Écoute-moi bien Je préfère pourrir Dans le feu brûlant de l'enfer Que de lui céder Une petite portion de Chaque bien que je possède Hé ! Mon mari Non mais Où vas-tu comme ça ? C'est fini Hein ? Mais je n'ai même pas encore fini de te soigner C'est bon, ça suffit C'est bon Reviens ici pour que je termine tes soins Ça suffit Reviens ici mon mari Non, merci C'est bon comme ça Non mais Où vas-tu ici ? Ça suffit Ok Je vais te rejoindre à l'intérieur Ce n'est pas encore terminé Tu dis qu'ils ont tué maman Alors que S'il te plaît Continue de me masser le dos Ok Ça va te piquer un peu Ah ! Maman ? Maman je suis de retour Mon fils Mon fils Regarde comment tu as pris du poids Maman ça fait combien ? 10 ans C'est ça ? Non mon fils Ça fait 11 ans et 6 mois J'ai bien compté Je prie que mes yeux ne se ferment pas dans les années à venir Ainsi soit-il Dis-moi c'est la voiture de ton patron ? Mon patron ? Non maman Oh ! Il ne t'a rien dit Je parle de papa Mais personne ne m'a rien dit Ok ok Ne t'en fais pas On aura assez de temps pour discuter D'accord Mais pour répondre à ta question Cette voiture appartient à ton fils Et c'est l'une de mes voitures Vraiment ? Oh mon dieu Regarde Oh mon dieu C'est vraiment joli Oh Gloire à dieu Gloire à dieu Mon fils C'est parti Il a réussi Oh vraiment Mon fils Oh Jésus Gloire à dieu Gloire à dieu Mon fils Maman où se trouve ton pas ? Où est-ce qu'il est ? Mon fils Puis ton père allait à la reunion des anciens du village J'espère que tout va bien Mon fils Tout va bien Maman Maman Attends j'ai quelque chose pour toi Mon fils Maman Maman c'est pour toi Maman tu as pili ton fils Ton fils est devenu riche Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hop ! Sous-titrage ST' 501 Mon frère, mon frère, je suis content de te voir John, allez, assieds-toi Mon frère, c'est bien toi Ouais, en chair et en os, écoute Je suis allé chez toi à la maison pour te voir Mais on m'a dit que tu allais travailler au centre commercial Et sur les lieux, on m'a informé que tu es venu ici Mais on dirait que cet endroit est devenu ta seconde maison Et je suis sûr que tu es en train de guetter une proie Allez, laisse tomber Ce n'est pas ce que tu crois Écoute, j'essaie de me divertir un peu, tu comprends ? Je suis très content de te voir Moi aussi mon pote, est-ce que tu as les nouvelles de Oñinka ? Quel Oñinka ? Le mec qui chantait Oñenji Kago Où est-il ? Donc tu n'es pas au courant ? De quoi ? Oñi est parti en Europe Vraiment ? Oh, écoute, ce n'est pas tout J'ai appris qu'il a épousé une femme gauche Ah, et qu'il est devenu très riche Eh, je t'assure mon pote Oñenji Kago Mais, dis-moi mon pote Où se trouve ta femme ? De quoi parles-tu ? Écoute, ce dont j'ai besoin, c'est l'argent Quand j'aurai beaucoup d'argent Je vais trouver la femme de mes rêves De quel argent as-tu besoin ? Tu es déjà riche Alors, arrête de mentir Tu es déjà un homme riche Tu sais quoi mon pote ? Ce type de voiture Hey, ça coûte cher Le prix de cette caisse Peut acheter tout le village Y compris tous les habitants Et même la bouteille de bière Écoute mon pote Il faut que je te dise une vérité Le village a beaucoup changé Le village est devenu dangereux Fais attention Il y a des bandits un peu partout Ah, des bandits ? Oui, je t'assure mon pote Ici même, il y a des kidnappeurs Des kidnappeurs ? Regarde comment tu es habillé Casquette renversée avec un écouteur En plus ton thé est bronzé Quelle est la différence entre toi et les occidentaux ? Moi, je veux juste que tu fasses attention Il faut juste faire attention à toi Mais ce n'est pas un problème John, mon frère Mon frère, mon frère Oh, regarde, sois le bienvenu Barman, Barman Apporte-nous de la boisson Allez, dépêche-toi un peu Hola, tu es là ? Hola Abby ? Que s'est-il passé ? Pourquoi tu n'es pas venue à la catéchèse ? C'est toi la catéchiste ? Arrête les questions Et tu n'étais pas à la maison Où étais-tu ? Méfie-toi Apporte-moi ton peigne Tu parles trop Pourquoi tu n'étais pas au cours de catéchèse ? Nya 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 Tu ferais mieux de t'occuper de tes oignons S'il te plaît Laisse-moi en paix Abby Laisse-moi te dire ce qui s'est passé aujourd'hui Tu sais quoi ? Attends, si c'est pour me parler du cours de catéchèse, je ne veux rien entendre Ah, tu es en palabre avec Dieu ? En bref, il ne s'agit pas de ça Lorsque je rentrais à la maison, il y a une grosse voiture qui m'a dépassée J'ai rebroussé chemin O Parce que je ne voulais pas du tout revivre l'expérience de la dernière fois Ça, je te le dis Donc cette stupide Rosa est encore au village ? Non, 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 ce n'était pas celle de Rosa O Cette voiture était vraiment plus grosse que celle de Rosa D'ailleurs, c'est un mec qui conduisait cette caisse Hé, un mec ? Est-ce qu'il s'est arrêté ? Oui, il s'est arrêté Et il m'a même fait signe de venir vers lui Je me suis enfuie Hé, la seule fois que je ne suis pas allée au cours de catéchèse Ah, mais pourquoi est-ce que j'ai fait une chose pareille ? Non, mais c'est quoi ton problème ? Attends, dis-moi, pourquoi tu t'es enfuie ? Ah, j'ai vu le danger et je me suis enfuie Hé, ceux qui ont une tête n'ont pas de chapeau Et ceux qui ont un chapeau n'ont pas de tête ? Ah, tu viens de rater une belle opportunité ! Est-ce qu'il était un ritualiste ? Hein ? Dis-moi, où est-ce qu'il est passé ? Est-ce que c'est quelqu'un qui est de ce village ? Donc, Abby, tu veux fouiller partout dans ce village ? Assieds-toi pour que je te tresse Non, 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 non Ah ! Ah ! Abby, viens t'asseoir, j'ai d'autres choses à faire Attends, tu es sûre que tu ne sais pas où il est passé ? Un instant, je reviens Abby ? Écoute, je dois faire d'autres choses Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Chaque fois, c'était les histoires Mais figure-toi qu'un matin, sa femme m'a menacé Elle m'a pochassé dans toute la maison Alors, je me suis dit que j'allais mourir dans cette maison Mais pourquoi est-ce que tu n'es plus revenu ? On n'était pas au courant de tout ça Mais papa, j'ai quitté ce village parce que je voulais être indépendant Et me faire une place au soleil Alors, je ne pouvais pas revenir au village sans réaliser ce rêve Évidemment, ça n'a pas été du tout facile Parce que j'ai dû vendre des journaux un peu partout dans la ville Pour pouvoir m'en sortir Hein ? Mais ça ne peut pas expliquer le fait que tu sois devenu riche ? Papa C'est simple et à la fois extraordinaire Je veux l'entendre Alors, explique-moi s'il te plaît J'ai trouvé un porte-monnaie Avec des liasses de dollars américains à l'intérieur, je te dis Incroyable Papa Des liasses de billets Des nouveaux billets de dollars américains étaient à l'intérieur Ensuite, j'ai retrouvé le propriétaire Et je lui ai rendu son porte-monnaie C'est bien, mon fils Allez, top là Papa, c'est parce que tu m'as donné une bonne éducation Oh, bien fait, fils Je ne pouvais pas du tout prendre cet argent Mais comment est-ce que tu es devenu riche ? Ce simple acte M'a valu un déjeuner Chez lui avec son père Non, attends Donc le propriétaire du porte-monnaie a un père ? Oui, le propriétaire du porte-monnaie a un père Et il est plein aux asses Hein ? Papa, il y a des hommes riches au Nigeria Oui, il y a des hommes qui sont vachement friqués Mais je n'ai jamais vu une telle richesse Une telle opulence Le luxe Papa Oh, mon fils Papa, cet homme est plus riche que Le président du Sénat Et même le président de la république Tu es vraiment férié là ? Le fédéral du Nigeria Papa C'est la vérité Qu'est-ce qui s'est passé après ? Dis-moi Il a discuté avec moi Il a apprécié Ce que je faisais comme activité Oui Et il a été touché par le fait que j'ai été honnête Tu connais bien ton fils Oui Tu m'as très bien éduqué Le digne fils Alors après cela Il m'a nommé responsable de ses entreprises Et de tous ses magasins C'est incroyable Et en un an Seulement un an J'ai doublé ses chiffres d'affaires Ça, c'est mon fils Oui Bravo, mon fils En un an, j'ai multiplié ses bénéfices Écoute, mon fils, tu as l'intelligence Papa, voilà un peu comment ma vie a commencé à changer Et à prendre une autre tournure Maintenant, je joue dans la cour des grands J'ai une caisse et une grande maison Alors je me suis dit C'est maintenant C'est maintenant que je te comprends Oh Toi, tu es vraiment mon fils Merci, papa Tu as vraiment su rehausser l'image De cette famille Avec autant de dignité Merci, papa Je suis fier de toi Merci, papa Tu es un fils digne Allez, toi, là Bravo, mon fils Tu es intelligent Je suis vraiment fier Papa Euh, c'est quoi C'est fine et gratignure sur ton visage J'espère que ça n'a pas quelque chose à avoir Avec cette histoire de terre Qui a engendré une bagarre la dernière fois Non, mais qui t'a donné de telles informations Papa, ça n'a aucune importance Ce que je veux dire, c'est que Les histoires de terre Finissent toujours mal Alors si cette affaire de terre Doit te créer des ennuis Papa, je t'en prie Laisse tomber Papa, écoute Je ne veux pas te Te perdre en ce moment Tu sais, papa Je peux t'acheter Des terres Dans n'importe quel état Femme de la bouche Au début, tu parlais comme mon fils Et après, tu as commencé à changer de langage Ok Et si un individu mal intentionné Sort de nulle part Et se présente à nous Pour réclamer Les terres que tu vas acheter pour moi Que vas-tu faire ? Dis-moi Papa, je te comprends Mais ce que je veux dire, c'est que Moi, je ne veux pas du tout Te perdre à cause D'une simple terre Une terre que je peux acheter Fais attention Je ne veux pas être orphelin, papa John Tu es foutu John Tu es vraiment fichu C'est fini Tu n'en vaux plus la peine Papa Je sais juste De sauver la vie Maman Maman Oui, mon fils Mon garçon Maman Oh, mon enfant Bonjour, maman Bonjour, mon fils Mais pourquoi tu es habillé de la sorte ? Ces vêtements sont vieux Et ton père voulait les jeter Alors, dis-moi Pourquoi est-ce que tu les portes ? Maman Je me suis rendu compte Que je t'ai déconnecté de mes origines Et en portant les vieux habits de papa C'est une façon pour moi de me reconnecter Tout à fait Hein ? John J'espère que tu iras en voiture Maman, je ne vais pas loin alors C'est inutile d'aller en voiture Mon fils Est-ce que tu peux me dire au moins Pourquoi tu te comportes comme ça ? Maman Maman, voyons, maman Je suis mature maintenant Il faut le comprendre Arrête de me prendre pour un gosse, maman Ok Mon ami Aisé M'a dit qu'il y a maintenant des kidnappeurs Dans le village Alors, j'essaie juste de Faire attention Pour ne pas me faire remarquer Mon beau petit garçon Qu'on appelle John N'écoute pas toutes les sottises Que les gens rapportent dans ce village Maman, ça c'est du passé, tu vois J'ai beaucoup changé Maman, dis-moi Est-ce vrai ou faux ? Écoute, ce n'est pas du tout vrai La police nationale a déjà arrêté ces voyous Depuis très longtemps Les gens de ce village aiment fourrer leur nez partout Juste pour raconter des mensonges Mon fils, s'il te plaît Il faut aller changer cette tenue S'ils nous diront que nous sommes pauvres Hein, pardon Maman, je le ferai demain Demain je le ferai Je me sens à l'aise comme ça Maman, demain je vais changer de tenue Je me sens à l'aise Maman Bonne journée mon fils Merci Ne mets pas trop de temps Non C'est mon enfant Écoute Abby, parfois je me demande Comment on a fait pour être amie Tu l'as dit parfois Moi je me pose cette question chaque fois Comment est-ce qu'une fille d'innibout de ce village Peut voir la richesse en face et s'enfuir Nous on n'a pas peur de la richesse On la poursuit Poursuivre ? Dieu seul sait comment je cherchais cette voiture partout dans le village En fait, si tu n'étais pas ma meilleure amie Je n'allais pas te dire ces choses Ah, non, attends, attends Abby Donc tu t'es promenée de maison en maison En disant, euh, bonjour Excusez-moi madame Est-ce que vous avez vu un type avec une grosse voiture dans le village ? Écoute, ça commence à m'énerver Alors fais gaffe Écoute, s'il te plaît Si tu arrives ici avant moi Attends, mon honneur J'ai très bien compris A tout à l'heure Elle se moque de moi Salut, comment tu vas ? Hé Hé, attends Quoi ? Donne-moi une minute Écoute-moi bien S'il te plaît, va loin avec ta pauvreté Je ne veux pas que tu me contamines Voyons, est-ce que... Attends, mademoiselle Est-ce que tu n'es pas en train de te tromper de personne ? Me tromper ? À part la personne qui a arrêté devant moi Est-ce que tu as vu une autre personne ? Pardon, pardonnez monsieur Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît Je vous en prie, allez vous faire voir ailleurs Parce que moi, Abby, je n'ai rien à foutre avec un pauvre Les apparences sont parfois trompeuses Ne le sais-tu pas ? Enfin bref, laisse-moi t'aider à porter ce saudo, s'il te plaît Ah, les apparences sont trompeuses Tu sais quoi ? Tu racontes n'importe quoi Tu penses que c'est en faisant ça que tu pourras m'avoir ? Tu n'as pas de voiture, pas de moto Même un simple vélo, tu n'en as pas Écoute-moi bien Si tu n'arrêtes pas de me suivre Je vais crier pour que tous les villageois viennent Et tu vas expliquer pourquoi tu es en train de me harceler Arrête de me suivre Idiot Moi, j'ai dit que David est un homme très arrogant C'est un fou Mbaku, on est venu pour faire la paix D'accord Ok D'accord C'est pour ça qu'on est là Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Où sont les habitants de cette cour ? Merci David Que voulez-vous au juste ? Jeune homme Est-ce que c'est comme ça Qu'on a appris à parler aux personnes âgées ? Oh, mazé au coin qui est beau Ce n'est pas de sa faute Un fruit ne peut jamais tomber loin de l'arbre Il ressemble à son père Écoutez, si vous êtes venu pour insulter mon père Chez lui à la maison Alors est-ce qu'il est chez vous ? Allez, ferme ta bouche vidéo Qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, frère David Enfin, te voilà On est venu en paix Permets-nous de nous asseoir Afin qu'on discute Ah, ce que je sache Je ne vous ai pas convoqué chez moi Tu appelles ça chez toi ? Mbaku, pourquoi tu cries mon nom ? Quand je vous dis que cet homme est complètement fou Vous ne voulez pas me croire ? Mbaku, tu es entré de force sur les têtes de mes ancêtres Cet air partena à mes aïeux Et tu as tué ma femme Et maintenant, tu es venu pour m'insulter dans ma propre maison en présence de mon garçon C'est ça qu'il appelle fils Tel père, tel fils Fais très attention à tes propos sinon Sinon tu vas faire quoi ? Je n'ai pas peur de toi Ok Attends-moi Je suis là, je t'attends Si tu ne reviens pas, c'est parce que tu es un lâche Mes chers frères Écoutez Même celui qui est sourd Peut entendre le bruit de la guerre Tu as entendu ce qu'il a dit ? Moi je m'en fais Il faut rentrer à la maison Pourquoi ? Pour qu'il se prend Il est qui lui ? Mbaku David est un idiot Bah Écoute, je suis un lion Et un lion n'a pas peur d'un bouc Il ne peut rien me faire Qu'y a-t-il ? Mbaku Qui a-t-il ? Mbaku Qui a-t-il ? Est-ce que tu sais ce qu'il est allé chercher à aller derrière ? Mbaku Alors Allez-y, on s'en va Fassez-moi Je veux qu'il le sorte Pour que je lui donne une bonne leçon Il se va Pour qui celui-là ? Ça me dit quoi ça ? Je pense que c'est drôle C'est pourquoi tu ris Mais rappelle-toi de ce que tu m'as dit un jour Si tu n'as pas de sous Tu n'as pas de femme Alors comment comptes-tu avoir une femme dans ce village Et t'habiller comme un épouvantail ? N'est-ce pas toi qui m'as dit qu'il y a des kidnappeurs dans ce village ? N'est-ce pas toi aisé ? Je t'ai dit d'être mal habillé Mais je ne suis pas mal habillé Cette tenue que je porte appartient à mon père Cette vieille tenue Lâche-moi les baskets Écoute mec Je ne me suis jamais senti humilié à ce point de toute ma vie C'est vraiment regrettable que des gens Se comportent très mal envers leurs semblables Juste à cause de leur origine ou de leur statut social Même les pauvres se détestent C'est vraiment inconcevable Un pauvre qui déteste un autre pauvre Pourquoi ? Mon pote, calme-toi Si tu veux cette fille Montre-lui que tu es riche Et tu l'auras Arrête de te plaindre Mais si tu veux une femme Qui va t'aimer pour ce que tu es Il y aura un prix à payer Mon frère Il n'y a rien de tel que le véritable amour Je sais qu'il y a toujours un prix à payer Il faut toujours payer durement le prix de quelque chose qui a de la valeur Hé, mon pote À cause d'une seule fille Tu as déjà tiré ta conclusion Hé ? Je t'ai juste dit de changer ta manière de t'habiller Pour ne pas attirer l'attention des bandits Je ne t'ai pas demandé de t'habiller Comme un grand chasseur traditionnel Tu as perdu la tête Tu ne changeras pas toi Tu es vraiment un comédien Donc je ressemble à un chasseur traditionnel Non mais regarde toi Tu as perdu la tête Mais Si tu as besoin de Mes services Je suis là Je peux bien t'aider Ok ? Attends aisé Je comprends ce que tu veux dire Mais je ne me sens pas trop dans ce que tu dis Alors je n'ai pas du tout envie d'essayer Et je ne vais jamais le faire Donc tu peux aller le dire à quelqu'un d'autre Moi, je n'en ai pas vraiment besoin Arrête de dire des sottiles Je ne te demande pas de me suivre mon pote Je veux juste savoir Si ton père a encore d'autres ténues Arrête de rire comme Non mais qui est-ce ? Que fais-tu comme ça ? Hé ! Hé ! On y a Chicago ! Hé ! Hé ! Hé ! Mon frère ! Hé ! Jonito Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Regardez celui-là C'est vraiment toi ! Hé ! Écoutez, c'est bien moi Oh, nien Chicago ! Je ne vais pas changer Hé ! Allez les potes, quoi de neuf ? C'est incroyable parce que j'ai de lui C'est incroyable parce que j'ai de lui parler toute l'heure Mais on ne savait pas que tu allais venir de si tôt Mais on ne savait pas que tu allais venir de si tôt Quoi de neuf les potes ? Oh, nien Chicago ! C'est bien moi, mec ! Attends, attends ! Non, laisse-moi te montrer un peu Ok C'est comme ça qu'on fait Hé ! C'est comme ça ! Je vois mon pote Allez on reprend Fais comme ça Allez ! Ensemble ! C'est vraiment intéressant ! Allez ! Big up ! Allez ! Big up ! Big up ! C'est comme ça qu'on salue les mecs ! Hé ! Ouais ! Jolito ! Hé ! Mon pote ! Comment ça va ? Ça va bien et toi ? Ça se voit mon pote ! Ça faisait vraiment longtemps qu'on ne s'était pas vu les mecs ! Écoutez ! You know, yeah ! Je viens juste d'arriver des Etats-Unis et tu vois J'avais vraiment beaucoup de travail ! J'ai fait plein de taf les mecs ! J'essayais par tous les moyens de joindre les deux bouts ! You know ! Vous savez de quoi je parle quand même ! Yeah ! Yeah ! Alors ! Dites-moi ! Que faites-vous comme ça les potes ? Oh nien ! Tu es vraiment fou ! Non mais regarde à toi mec ! Oh nien chicato ! International Odin is back ! B-E-K-C I'm back ! I'm back ! Yes man ! I'm back ! Yeah ! C'est ça ! Yeah ! Yo ! Magento ! Elle est belle la voiture de ton père ! Non ! C'est la voiture de John ! Ça appartient à John ? Oui ! Non mais tu ne peux pas posséder une grosse caisse comme ça et porter de tels vêtements ! Mais pourquoi ? Mon pote ! On dit maintenant qu'il y a des bandits et des ravisseurs dans le village ! Alors je suis le conseil de notre ami ! Oh non ! Le conseiller du village ! Tu ne peux pas... Tu ne peux pas faire ça quand même ! Écoute mon pote ! Il ne faut pas sous-estimer les kidnappés ! Tu ferais mieux d'arrêter de te jouer les gangos ! On n'a pas d'argent pour payer la rinçon ! Je t'aurais prévenu ! Tu sais quoi ? Je ne suis plus le... Le... Ognin que tu connaissais là ! Tu comprends ça ? Écoute regarde moi bien ! J'ai suivi un entraînement avec Jet Li aux Etats-Unis ! Ok ? Moi et Jackie Chan ! Hey ! On se promène ensemble ! D'accord ? Jackie Chan ! C'est mon ami on se promène ensemble ! On va au... 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 au job ensemble ! Hein ? Alors pourquoi je devrais avoir peur ? Attends mon pote ! Donc tu veux dire que tu t'es entraîné avec... Euh... Jet Li, Jackie Chan et tous les autres héros qu'on voit à la télévision c'est ça ? Vous pensez que je suis un menteur c'est ça ? Écoutez écoutez ! On se calme un peu les mecs d'accord ? Ça me paraît un peu incroyable ! Alors je vous comprends un peu ! Mais vous devez absolument me croire ! Vous ne me connaissez pas ! Mon statut social a totalement changé ! Je ne suis plus le même ! Yo les mecs vous n'avez rien à craindre quand je suis là ! Ahem ! Non mais attends un peu ! Moi je veux te poser euh... une question ! Où est ta caisse ? Oh voyons ! Mais c'est quoi une caisse ? Moi j'ai un jet ! Et toi tu me parles de caisse ! Hein ? Est-ce que tu sais dans quelle voiture je roule ? J'ai une panoplie de voitures ! Chargées sur un bateau et en direction de l'Afrique ! Hey ! Parmi ces voitures, il y a des Lamborghini Gallardo ! Des Ferrari 740 FISA ! Hey ! Des Rolls Royce fantômes ! Et très confortable ! Dites moi les mecs, vous voulez entendre quoi de mieux ? Yo mec ! C'est parce que je ne veux pas me faire voir ici ! Hein ? Ok on a compris ! Et maintenant je vais vous dire un truc ! J'ai une bonne nouvelle pour vous ! Devinez quoi ? Quoi ? Devinez quoi ? Allez devinez ! Quoi ? Vous en aurez une chacun ! Onia arrête ça ! Tu sais que je n'aime pas les plaisanteries de mauvais goût ! Ecoutez, je suis très sérieux ! Donne la mienne à ici ! Je me suis rappelé de... De comment nous avons grandi ensemble ! Et les souffrances qu'on a... Qu'on a traversées ensemble ! Lorsque j'achetais ces caisses à Chicago ! Un clin d'oeil ! Et je me suis souvenu de vous ! Je me suis dit ouais ! Il faut que j'achète ! Pour essayer ! Et alors j'ai acheté le Gallardo ! Hey ! John ! Je t'assure que mon rêve ! C'est réalisé ! Aujourd'hui ! Hey ! Onier ! Merci beaucoup ! Hey ! Ecoute mec ! Ce n'est pas une simple voiture ! C'est une véritable bête ! Une bête ? C'est le nom des grosses caisses, tu vois ! C'est ça ? Ouais ! Alors il va falloir beaucoup de respect pour moi, ok ? Onier Chicago ! Mais respect ! Hey ! Vous savez, ça c'est mon devoir ! Hey ! Je suis philanthrope les mecs ! Hum... Je voulais qu'on fasse un truc ! On va prendre une photo ensemble ! Je veux dire un selfie ! Pour que je l'envoie à ma femme à Chicago, d'accord ? Elle souhaiterait bien avoir une photo de vous ! Comme souvenir ! J'espère que ça ne vous gêne pas les mecs ! Non, voyons ! Non mec ! Ok, on y va alors ! On va prendre une photo ensemble ! Moi je suis déjà prêt ! Je me suis un selfie ! Hier ! Nous sommes des amis d'enfance ! Hum... Vous savez quoi ? Hein ? Moi je vais vous aider ! Ok ! Attends, avec la photo ! Hier ! Nous sommes des amis d'enfance ! On a grandi ensemble, on a souffert ensemble ! Alors quand je vais prendre cette photo et je vais l'envoyer à ma femme ! On ne sait jamais ! Peut-être bien que ça sera à votre jour de chance ! Pony bike ! Hier ! Vous pouvez peut-être gagner un billet d'avion et un visage pour me rejoindre ! Tu es vraiment sérieux ? Je ne plaisante pas du tout avec... C'est la vérité mon pote ! Je te le dis ! Ok ! Allez approche un peu ! Pour qu'on puisse bien voir ton visage ! Ok ! Voilà ! Et top c'est parti ! Allez souriez ! Ah oui c'est ça la classe ! C'est ça la classe ! Ah oui c'est ça ! Oh niais Chicago ! Ah ouais mes potes ! Oh niais ! Oh niais Chicago ! C'est ça la famille ! Mania Bach ! C'est nous les maîtres de ce village ! C'est moi le philanthrope ! Et c'est ça mon devoir ! Et ma quesse ! Ne t'en fais pas ! Que tout esprit de pauvreté que se trouve dans ma vie, soit chassé et brisé ! Dans le nom puissant de Jésus ! Je chasse tout esprit de pauvreté dans ma vie au nom de Jésus ! Je brise et je lis tout esprit de pauvreté dans ma vie au nom de Jésus ! Oh Seigneur ! Envoie-moi un mari riche là où il se trouve Père ! Ouvre ses yeux pour qu'il puisse me localiser en ce moment même ! Je t'en prie Seigneur ! Père ! Exhauste-moi ! Exhauste cette prière au nom de Jésus ! J'ai prié ! Amen ! Amen ! Sœur Abby ! Désolée de t'interrompre ! N'iras-tu pas à la rivière aujourd'hui ? Si ! Mais ça sera après parce que là je suis en train de prier ! Ah ! D'accord je vais prier avec toi parce que moi aussi j'ai besoin de Marie ! Allez prions ! Non ! Le serviteur de Dieu m'instruit de prier seul ! Et de déclarer des paroles prophétiques en tournant le regard vers le crépuscule ! Pfff ! Ah ! Jésus ! Abigail ! Attends un peu ! Ne me dis pas que tu fais tout ça pour avoir un mari riche ? Ecoute ! Tu ne peux pas comprendre ! Alors tu vois ! Laisse tomber ma chère ! Hé ! Allez dépêche-toi ! On va aller au marigot ! Oh là ! À chaque fois que je ferme les yeux, tout ce que je vois c'est le visage de Rosa ! Pourquoi je n'arrive pas à voir le visage d'un homme riche ? Ecoute Abby, tu viens juste de prier et j'ai répondu Amen ! Alors l'étape suivante c'est d'attendre en croyant que tu vas t'exaucer ! Ok ? D'accord ! Attends ! Pourquoi tu te moques de moi ? Arrête ! C'est vraiment lourd, je suis épuisée ! Ecoute, il faut qu'on marque une pause ! Je n'en peux plus ! Je crois que c'est le dernier tour ! Ça suffit pour aujourd'hui ! Hé ! Je suis fatiguée ! Que fais-tu comme ça ? Ecoutez, j'essaie de prendre un peu des photos de la nature à l'état pur ! Oh ! Donc tu penses que comme nous sommes au village, tu peux te promener partout et prendre les gens en photo ? Ecoute, tu n'as pas le droit ! Ouais ! Ecoutez, je suis vraiment désolé mais... Ce n'est pas du tout grave les nanas, vous comprenez ? Vous n'avez pas à vous énerver les filles ! On n'a pas besoin de ça ! Vous savez quoi ? Si vous voulez, je l'efface ! Je peux bien le faire tout de suite ! Mais c'est dans votre façon de parler ! Votre façon de parler, elle est vraiment nulle ! Essayez un peu de revoir votre manière de vous adresser à moi, ok ? Eh bien, moi c'est Onika, alias Onika Chicago ! Onia Chicago ? Ah ouais, c'est exactement ça ma princesse, c'est ça ! Attends, comme le même Chicago de l'Amérique ? Oui, tout à fait bébé, c'est bien juste ! Tu as entendu ? Attends, c'est vraiment le Chicago des USA ? Oui écoute belle meuf, c'est vraiment le même Chicago qui est aux Etats-Unis qui est devant toi ! On dirait que ce mec doit être vraiment riche ! Chicago, c'est la ville dans laquelle je réside aux Etats-Unis ! Moi je m'appelle Abigail, mes amis m'appellent Abby la plus belle ! Ouais écoute, ce n'est pas pour te flatter mais je dirais bien que tu es la plus belle femme de ce village, tu sais ! Tu es une princesse ! Merci ! C'est vraiment gentil ! Oh non, pas de quoi ma belle ! Alors, où est ta voiture ? Oh, tu veux voir où est ma caisse ? Écoute, j'ai une panoplie de voitures qui vient actuellement de Chicago ! You know ? Elles sont chargées sur un bateau ! En direction de l'Afrique, ok ? Plus précisément du Nigeria ! Alors, il y a à l'intérieur des Rolls-Royce fantômes ! Il y a de grosses Ferrari 740 FISA ! Et même des Lamborghini Gallardo ! Pour ne citer que ça ! Mais tu sais quoi ma belle ? Je suis venu d'abord avec une petite caisse juste pour gérer les petites courses dans ce village, tu comprends ? Tu vois ça, c'est un attendant que mes caisses arrivent au pays ! Oh, tu sais quoi ? Il faut embaucher des gardes, tu vois ? Parce que dans ce village, il y a vraiment trop de bandits maintenant ! Madame la conseillère ! Si tu finis, trouve-moi au village ! Oh là ! Ne me dis pas que tu fais tout ça pour avoir un mari énorme ! Oh là ! Ne t'en fais pas ! Laisse-la partir ! Elle n'aime pas les riches, elle est comme ça ! Elle est très mal éduquée, mais c'est pas normal ça ! Enfin bref ! Désolée, c'est juste que son comportement est un peu étonnant ! Écoute bébé, dis-moi, quand est-ce qu'on pourra se revoir encore une fois ? Euh... Tiens, voilà ma carte de visite ! Tu peux me joindre à n'importe quel moment ! Ok ? Oui ! Viens ! Passe-moi juste un coup de fil, d'accord ? Et on verra bien le reste ! Oh ! Attends, je n'ai pas de téléphone, je vais me débrouiller ! Oh yes ! Dis-moi, Nika ! Allez, fais comme bon te semble, bébé ! Fais juste comme bon te semble, d'accord ? Je suis la plus belle ! J'ai eu mon âme riche ! Ne t'en fais pas eau, je ne ferai pas comme Rosa ! Je vais te prendre dans ma voiture ! Il faut t'apprêter parce que demain, nous irons voir le serviteur de Dieu pour qu'il prie pour nous encore ! Arrête avec ça ma chère, je n'allais pas avec toi ! Salut les filles ! C'est bien de vous revoir ! Et toi, comment ça va ? Abby ! Pourquoi tu as fait ça ? Résister au diable et il fuira loin de vous ! C'est ce que j'ai fait, arrière de moi ! C'est le dernier avertissement ! Arrête de me suivre partout comme un ange gardien ! Abby ! Regarde-moi très bien ! Ne suis-je pas trop belle pour toi ? Hein ? Est-ce que tu mérites une telle beauté ? Moi, tu n'arrives même pas à mes orteils ! À plus forte raison, ma cheville ! Est-ce que tu es une fois montée dans une voiture à plus forte raison un avion de ligne ? Écoute, c'est la toute dernière fois que je te préviens ! La prochaine fois ? Je te jure, ça sera vraiment pire ! Mais Abby ! Abby, tu as perdu la tête ou quoi ? Abby ! Toi, que me veux-tu ? Oh, j'ai oublié ! Tu préfères les hommes pauvres ! Hé ! Va te faire voir ailleurs ! Écoutez, monsieur, je suis vraiment désolée ! Ce n'est pas du tout dans ses habitudes ! C'est juste parce qu'elle est de mauvaise humeur aujourd'hui ! Est-ce que vous habitez loin d'ici ? Ça va ! Oh non, non, non ! Écoutez, ne partez pas ! S'il vous plaît ! Ma cour est à deux pas d'ici ! Alors je suggère que vous veniez avec moi pour changer vos vêtements avant de... Poursuivre votre chêneur ! J'ai dit, ça va ! Écoutez, j'insiste là-dessus ! Je suis vraiment désolée, ok ? Voilà ! Vous pouvez porter ce t-shirt ! Merci ! Je reviens ! Et voilà ! Je vous ai apporté ça ! Avec un peu de nourriture, j'espère que ça ira ! Non ! Venez plutôt par ici ! Voilà, voilà ! Très bien ! Ok, asseyez-vous là ! Voilà ! Merci ! Écoute, tu m'as vraiment gâté, tu sais ! Attendez, je vais vous aider ! Je suis vraiment désolée ! Mettez-vous à l'aise ! C'est bon ? C'est vraiment délicieux ! Merci ! Un instant, je reviens ! Et voilà ! J'espère que ce n'est pas trop bien ! Non, ça va ! Merci beaucoup ! Je suis vraiment désolée. Je ne sais pas où, mais... Je n'arrive pas à me rappeler, mais j'ai vraiment l'impression que... Qu'on s'est déjà rencontrés quelque part. Vraiment ? Oui. Je ne pense pas. Si c'était le cas, j'allais me rappeler. J'ai une très bonne mémoire. Ok. Vous êtes originaire de ce village ? Bien sûr. Je suis un digne fils de ce village. Vraiment ? Oui, c'est juste que j'étais en voyage, mais je suis de retour depuis un certain moment. De quelle famille ? Hé, arrête ! Tu vas loin ! Quoi ? Voyons, je ne sais rien de toi, à part le fait que... Tu es très belle et... Et gentille. Et aussi... Que dirais-je ? Maternelle. Tu me rappelles en fait ma mère ? Vraiment ? Ce n'est pas pour te flatter, mais c'est la vérité. Merci. En fait, je compte ouvrir mon propre restaurant un bonjour. C'est génial, oui. C'est bien. Mais dis-moi, comment est-ce que tu as fait pour avoir une amie aussi intéressée que... Abigail ? Écoute, Abigail n'est pas du tout méchante. Elle est juste... Matérialiste ? Non ! Écoute, elle veut une vie meilleure, comme tout être humain. Selon elle, la richesse, c'est des grosses caisses, tu vois, et les habits de valeur. Un compte bancaire bien garni et plein d'autres choses. Et toi ? Moi ? À mon avis... C'est avoir un père tendre. Un frère qui peut me défendre. Un toit où dormir chaque jour. Et... Une personne spéciale... Qui va s'occuper de moi comme un don de Dieu. Un vrai don de Dieu. Oui, c'est ça la vraie richesse. Ça a l'air vraiment très poétique. Je veux dire... Tu es... Une vraie poète. Alors, qui est cet homme spécial ? Ah... Hum... Eh bien... On va juste dire... Que je ne l'ai pas encore rencontré. Hum hum... C'est intéressant. Moi, je suis vraiment content de savoir qu'il y a... Une possibilité. Alors... Alors, dis-moi... Est-ce que je peux tenter ma chance ? Ah... Écoute... La seule chose que je sais de toi... C'est que tu as... Un beau sourire. J'aimerais vraiment te connaître mieux. Ok. On peut commencer aujourd'hui... Par... Une présentation formelle. Je vais d'abord me présenter. Salut. Je m'appelle... John. Et toi ? Ah... Hum... Moi, c'est Olana. Je m'appelle Olana. Oui. Oh là, ça fait longtemps que je n'ai pas eu ce genre de conversation. Tu vois, je ne peux que te remercier. Pas besoin de me remercier. Tu m'as l'air... Bien instruite. Est-ce que tu as fait les pas ? Ah... Oui, mais je ne suis pas allée loin. Le truc, c'est que les mathématiques ont toujours été un véritable casse-tête chinois pour moi. Malgré tous les efforts que j'ai fournis, je n'arrivais pas à les comprendre. Alors, si tu devrais retourner à l'école, quelle filière tu allais faire ? Ah... Gestion d'entreprise. Bravo, c'est bien. Aujourd'hui, c'est ton jour de chance parce que tu es en face de toi le plus grand mathématicien de la planète. Vraiment ? Ouais, je ne plaisante pas. T'en es sûre ? Écoute, je maîtrise bien l'algèbre, la géométrie et les éléments de base, même les calculs complexes comme les dérivés, les fonctions, le système électrique et bien d'autres. Ok, je te crois vraiment sur parole. Ça me plairait vraiment si tu reprends les cours. Au fait, peux-tu me dire à qui appartient le t-shirt ? Euh... ça... Euh... tu sais quoi ? Il faut que je parte. Tu peux garder le t-shirt et si tu veux, ramène-le-moi demain et pas ce soir. On n'a pas fini de parler. Mon Dieu. Bonjour, monsieur. Bonjour, ce n'homme. Comment ça va ? Je vais bien, monsieur. Imelao ! Chineke ! Hola ! Hola ! Oui, papa. Bienvenue. Merci, ma fille. Dis-moi, tu n'as pas préparé quelque chose ? Oui, papa, du pépé-soup avec de l'atticé que tu préfères. Apporte-le-moi. J'ai très faim. D'accord, tout de suite. Dépêche-toi, ma fille. Hola ! Oui ? J'ai rencontré un jeune homme lorsque je revenais du champ. Et il portait un t-shirt qui ressemblait beaucoup au mien. Hein ? Tu te rappelles un t-shirt que ta mère m'avait acheté lorsque tu partais encore à l'école ? Papa, tu me rappelles ? Oui. Mais papa, le village est grand, donc n'importe qui peut avoir le même t-shirt que toi. Ah, oui, oui, c'est vrai. Allez, apporte-moi ma nourriture. T'as-tu ? Yo, bébé. Bébé. Ah, mon bébé. Comment vas-tu ? Je vais bien. Ah, mais tu pètes ta forme, toi. Bienvenue, monsieur. Oh, non, non, non. Écoute, bébé. Ne m'appelle plus monsieur, ok ? Je ne suis pas du tout un vieillard, d'accord ? Alors ne m'appelle plus monsieur, d'accord ? Appelle-moi simplement, Onyeka. Tout simplement. Voyons, arrête un peu de m'appeler monsieur. Est-ce qu'on est d'accord ? Onyeka Chicago. C'est ça, bébé. Allez, tu peux le dire encore plusieurs fois, c'est ça. Onyeka, mon bébé. Ah, voyons. Tu peux faire mieux que ça, bébé. Onyeka, mon amour. Mon amour, oui. C'est ça, mon petit cœur. C'est ça, mon petit cœur d'amour. Écoute, tu sais quoi ? J'ai quelque chose pour toi. J'ai une surprise. Un instant. Je reviens. Jehova Shama. Tiens, ça, c'est pour toi. Ne crie pas. Ne hurle pas. Ne crie pas. Ne hurle pas, s'il te plaît. Je ne veux pas entendre le cri. Non, ne crie pas. Ne fais pas ça. Non, non, non. Oh. Non, c'est ce que je voulais éviter. Ah. Ah non, arrête, arrête, arrête. Ne fais pas ça. Attends, 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 attends. Tu sais quoi ? Ça, ce n'est absolument rien comparé à tout ce que j'ai prévu pour toi depuis Chicago. Est-ce que tu as compris ? Où étais-tu depuis tout ce temps ? Oh, j'étais à Chicago en train d'amasser des dollars pour toi. Oui, j'étais... Oui, bébé. J'étais à Chicago en train d'amasser plein de dollars pour toi. J'étais tout ce temps à Chicago en train de chercher plein de dollars pour toi. Jehovah Shammah Jehovah Tiquenu Eh ! Ha ha ! Merci ! Merci ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Là, on va... John ? Désolé de t'avoir fait attendre. Écoute, tu es toujours en retard. Ne fais plus ça. D'accord. Comment ça va ? Très bien. Ok. Mais n'oublie pas que la prochaine fois, tu devras payer une amende. Pour quelle raison ? Si tu continues de venir en retard. Non, mais je ferai un effort pour ne plus être en retard la prochaine fois, mon amour. Oui. Sous-titrage ST' 501 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 Maman, tu ne dors toujours pas ? Mon fils, tu ne passes plus trop de temps à la maison, hein ? Maman, tu sais que ça fait longtemps que je suis venu au village. Alors je profite de cette opportunité pour rendre visite à tous mes potes, tu vois maman, avant que je ne retourne en ville. Qui est-elle ? Maman, voyons maman, je ne suis plus un enfant, je suis un homme maintenant. Mais est-ce que c'est une belle femme ? Maman, elle est vraiment très belle comme toi. Tu vas vraiment l'apprécier. Tu vas nous la présenter quand juste ? Maman, s'il te plaît, patiente. J'ai vraiment hâte de rencontrer ma belle-fille. D'accord, mais patiente. Oui, mais tu sais que... Maman, bientôt, je vais venir te la présenter alors, patiente. Maman, est-ce qu'il y a de la nourriture ? J'ai très faim. Oui, il y a de la nourriture. Alors à l'intérieur, je vais te servir. Ok, maman. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 50 Sous-titrage ST' 501 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 S'il te plait 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 S'il te plait 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 S'il te plait